Vous avez pu obtenir, grâce à vos excellentes relations avec lui, une offre de bourse pour la formation de nos jeunes au Cameroun. Et pas dans n'importe quelle discipline, mais dans une discipline de pointe, l'informatique. Et pas à un stade primaire, mais à un stade très avancé, très élevé, parce qu'il s'agira de former des développeurs en informatique. Avec une institution prestigieuse du Cameroun de formation, en l'occurrence CAFOCAM, qui a bien voulu manager tout le processus de sélection de dix candidats qui seront admis après le test qu'on va lancer tout à l'heure. Et pour matérialiser l'importance et le sérieux qui s'attachent à ce test, J'ai le plaisir et l'honneur de vous dire que c'est monsieur le directeur même de cette institution de formation qui a fait le déplacement de Conakry, en l'occurrence le professeur Simon-Pierre Amboumbé, ici présent. Accompagné de monsieur Saber, Poaban, Joseph. Ils vont donc aujourd'hui procéder au test. Au concours, au bout duquel, nous aurons dix lauréats, les meilleurs parmi la vingtaine, pour ne pas dire qu'on aura tout à l'heure le chiffre exact, qui auront la chance d'être sélectionnés pour aller suivre cette formation. Pour dire le niveau de cette formation, elle sera en présentiel, et pas pour des mois, mais pour deux ans d'affilée. Vous comprenez alors jusqu'où ce test est important et sérieux. Au-delà du déplacement de monsieur le directeur de CAFOCAM, il y a aussi la durée des épreuves auxquelles vous, les postulants, vous serez tout à l'heure soumis. Vous aurez trois jours d'épreuves. Chacune des épreuves va durer cinq heures. Vous verrez donc, vous voyez là donc, jusqu'où ce test est sérieux. Nous pensons que vous le prendrez au sérieux tel qu'il le mérite. Donc, nous saluons encore la présence du président Eladj Al-Sheni Bari, accompagné de son conseiller principal Eladj Ibrahima Dabola, du premier vice-président Eladj Ibrahima Onatole Diallo, de la vice-présidente des femmes, Hagia Oumou, du vice-président Eladj Ibrahima Dabola, de monsieur Mamad Saliou Diallo, de monsieur Télissal, le président de la jeunesse, qui est votre interlocuteur, du secrétaire Eladj Al-Sheni Barihima Dabola Diallo, qui a aménagé tous vos dossiers à partir de la plateforme qu'on a animée il y a bientôt un mois. Donc, monsieur le président, nous saluons encore votre présence. Avant de procéder au lancement des épreuves, nous allons laisser la parole à monsieur le directeur pour dire un mot. En attendant, nous leur disons bienvenue à Conakry, un excellent séjour en Guinée, une terre africaine hospitalière et qui vous reçoit aujourd'hui. Pour administrer ce concours, sur la demande express de notre président, le docteur Kamounye Fokam, il a insisté pour que nous venions ici. Nous allons donc faire passer ce concours sur les trois prochains jours et ensuite nous allons rentrer à Yaoundé avec les copies qui seront corrigées à Yaoundé et puis nous vous enverrons des résultats. Il n'y aura pas de magouille. C'est les méritants qui vont passer. Tout à fait. Uniquement les meilleurs qui seront retenus. Et je suis en contact avec le docteur Fokam au quotidien pour qu'il s'assure que tout se passe très bien. Vous pouvez nous faire confiance. Tout se passera très bien. Donc nous allons faire composer tout le monde, tous ceux qui sont là, quitte à ce que ceux qui n'ont pas leur dossier complet, les complètent d'ici lundi, en fin de journée. Je voudrais encore remercier Monsieur le Président de la coordination pour cette confiance qu'il a avec son ami et qui permet à la jeunesse guinéenne de se former. Parce que la vision du docteur Fokam, c'est quoi ? C'est de restaurer à l'Africain toute sa dignité et de permettre à nos jeunes de se former aujourd'hui pour développer l'Afrique. Ils ne pensent pas à un seul pays, mais à tous les pays africains. Et aujourd'hui, l'industrie du numérique a gagné le monde. Si nous ne voulons pas continuer à dépendre des solutions importées, nous devons former notre jeunesse pour qu'elle s'occupe des problèmes de développement de nos pays. Parce que maintenant, si nous les sommes, les autres vont tout contrôler et ils vont nous donner les miettes. Ils vont continuer à contrôler nos pays et nos économies et notre information et tout ce que nous voulons faire. Si vous voulez maintenant, peut-être, je prends un exemple dans la fonction publique, mettre un système de gestion des personnels de l'État, ce sont les cadres comme vous qui allaient être formés, qui pourront gérer ce système. En ce moment, dans la plupart des pays africains, c'est les autres qui viennent gérer ce système. Ce qui veut dire qu'ils contrôlent l'information de nos personnels. Ils peuvent défaire ce qu'ils ont fait et ils peuvent même emporter ce qu'ils ont créé. Même s'ils disent qu'après, c'est nous qui allons gérer. Nous voulons donc être capables de mettre sur pied ces systèmes nous-mêmes et de les gérer. Ayez donc confiance. L'objectif à terme, c'est d'ouvrir ces centres de formation dans plusieurs pays africains. Pour le moment, comme ce centre existe à Yaoundé, les négociations ont été faites de manière à ce que ceux qui seront retenus puissent bénéficier d'une bourse et étudier à Yaoundé sans problème. Il y a beaucoup de jeunes guinéens ici qui ont déjà été formés à Yaoundé dans le cadre de la société d'assurance, la SAR, dans le cadre de la banque Afulanfus Bank. Ils sont là et ils travaillent très bien. La formation est une chose très importante. Donc, les épreuves que vous allez commencer à passer aujourd'hui, la première, c'est l'épreuve du questionnement. Le questionnement dans la formation des programmeurs développeurs est très important. Le questionnement est très important parce qu'il faut avoir de la curiosité. Savoir se poser des questions, même sur ce que vous croyez déjà établi, même sur ce que vous croyez vrai. Vous savez que dans plusieurs conférences, le docteur Fokam a renversé la carte de l'Afrique parce qu'il a pensé que la carte qu'on nous a donnée là n'est pas la bonne parce que les Occidentaux ont mis leur pays au centre du monde. Est-ce que cela est vrai ? Je ne suis pas géographe, mais on nous dit par exemple que le soleil se lève à l'est où se trouve l'est en réalité lorsqu'on nous dit que la Terre tourne autour du soleil. donc le questionnement c'est ce désir de curiosité pour remettre en question beaucoup de choses qu'on nous a enseignées comme étant vraies. Évidemment, il y aura là aussi dedans beaucoup de cultures générales parce que un programmeur bien informé est un programmeur développeur qui prend les bonnes décisions et aussi bien du point de vue managériale. Si vous n'avez pas la bonne information, vous prenez de mauvaises décisions. Donc, il y aura en partie la culture générale dans les preuves du questionnement. Les preuves que vous allez passer demain, c'est les preuves de connaissances de base de l'informatique. Alors, si vous ne savez même pas utiliser un clavier d'ordinateur, vous ne pouvez pas être formé comme programmeur développeur. Donc, on vous posera des questions de base pour vérifier que vous avez le bon profil, n'est-ce pas ? Je l'espère bien. Et, la troisième épreuve, ce sera celle que nous appelons le test des psychotechniques. C'est un test question à choix multiple qui vise à vérifier que vous pouvez soutenir un raisonnement logique de bout en bout. Parce que, très souvent, dès qu'on pense qu'on a trouvé la solution à un problème, on s'arrête là. Alors qu'il y a d'autres choses qui sont peut-être cachées. Alors, il faut pouvoir continuer à réfléchir pour trouver les solutions finales et définitives. Donc, c'est un test de psychométrie, un test psychotechnique, nous l'appelons souvent test psychométrique. Mais, n'ayez pas peur des mots. Il teste seulement votre capacité à bien raisonner. Et ce sont des questions à choix multiples. Donc, je vous encourage à être confiant, à ne pas avoir peur de ce que vous allez avoir devant vous. Ce n'est rien de compliqué. Soyez calme et réfléchissez et vous aurez les bonnes réponses. Monsieur le Président, je crois que pour le moment je peux m'arrêter à ce niveau et s'il y a des questions avant qu'on lance la première épreuve, je pourrai y répondre. Je vais commencer par remercier très sincèrement le docteur ami du Président de la coordination qui a bien voulu penser à la Guinée en leur offrant l'opportunité d'organiser un test pour sélectionner les meilleurs en vue d'une formation de qualité. Je voudrais dire en un mot que cet acte posé aujourd'hui est la manifestation claire du souci de la coordination et du Président de ne pas oublier la jeunesse et de mettre la jeunesse au milieu du développement à travers le renforcement des compétences. J'ai noté également la délégation de la coordination a noté l'importance et l'attention accordées à la présente sélection parce que si le directeur général lui-même a fait le déplacement pour venir jusqu'à Conakry superviser et suivre de façon opérationnelle l'organisation des tests c'est que cet institut accorde beaucoup d'importance à la sélection et à la formation des compétences. Comme il l'a dit l'industrie du numérique a gagné aujourd'hui le monde et comme vous le savez la troisième force ou le troisième pouvoir d'un État voire même le quatrième pouvoir c'est l'information et la communication. Les États qui maîtrisent les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont toujours au devant du développement à côté des ressources minières des richesses du sol et du sous-sol je dois dire aujourd'hui que l'intelligentsia africaine voire mondiale met au premier plan l'information et la communication et la maîtrise des nouvelles technologies. Aujourd'hui les gens se promènent dans leur sac avec leur entreprise avec leur société tout cela c'est grâce à l'information à la technologie et particulièrement à l'industrie de l'informatique. Donc je vous encourage la coordination vous encourage à mettre le meilleur de vous-même pour mériter et figurer parmi ceux qui seront sélectionnés. N'ayez pas de doute la sélection se fera et le directeur l'a dit sans complaisance. c'est la compétence qui va parler. C'est pour cela que nous en tant qu'anciens enseignants chercheurs nous disons qu'il faut toujours se former il faut toujours faire la recherche il faut toujours chercher à s'améliorer à se qualifier. On n'a jamais atteint la barrière qui met fin à la formation. Donc continuez nous vous souhaitons le président vous souhaite bonne chance mais ceux qui n'arriveront pas aussi à être sélectionnés il faut vous dire que ce n'est pas la fin du monde. Il faut continuer il faut se former d'autres occasions se présenteront avec la volonté et la compétence vous gagnerez aussi le sommet. Donc le président vous souhaite bonne chance et nous comptons sur vous. Merci beaucoup et bonne chance encore. Je commencerai par remercier le tout puissant Allah remercier le président de la coordination Fulbe Halipoulard de Guinée Elaz Al-Sény Bari et tous les membres du bureau exécutif de la coordination ainsi à nos amis partenaires du Cameroun pour nous avoir offert cette formation cette sélection de bourse de 10 jeunes qui relèvent aujourd'hui du bureau de la jeunesse c'est une première il est le troisième le quatrième président de Fulbe Halipoulard depuis sa création mais il est le premier à y penser donc c'est une grande fierté pour moi et c'est là au nom du bureau de la jeunesse nous disons merci merci aussi à nos partenaires et je souhaite bon courage et bonne chance aux candidats je vous remercie merci merci Sous-titrage ST' 501